Le deuxième point qu'on voulait aborder c'est la question de la justice si la question de la vérité est une thématique qui fait l'objet d'un avant-projet de loi lié à la mise en place de la commission vérité et réconciliation la question de la justice est une question qui reste pour l'instant plus polémique et là aussi on va vous présenter la définition de la justice en mettant en avant les pluriels de cette justice qui est partagée entre d'une part un idéal de justice par défaut je vais revenir là-dessus et d'autre part un modèle positif qui échappe à l'institution judiciaire et qui est le modèle des justes des gens qui pendant les périodes de crise ont protégé les gens de l'autre ethnie Cet idéal de justice par défaut ce qu'on voulait mettre en... ce qui ressort très fortement des propos des populations c'est que quand les gens parlent de justice ils ne parlent pas de ce qu'ils veulent pour la justice mais ils parlent beaucoup de ce qu'ils ne veulent pas et des carences et des défaillances de la justice en mettant en avant trois aspects le premier c'est que les gens qui ont été en train de faire le cycle où l'impunité est un facteur de violence et c'est parce qu'hier on n'a pas puni que les gens ont pris des armes l'impunité comme source de violence donc c'est le mécanisme qui a été présenté dans le premier extrait de la pièce où ce jeune garçon prend les armes parce que son père a été tué et qu'il veut le venger et la population met vraiment en avant ce lien-là entre l'impunité et la violence ce que aussi le travail qu'on a pu mener permet de mettre en avant c'est le fait qu'il y a un certain nombre de procès politiques qui ont eu lieu mais ces procès ont été entachés d'un certain nombre d'irrigularités en termes de procédures en termes de collecte des preuves et que souvent il y a eu une précipitation pour juger mais pas forcément pour juger de manière qualitative le deuxième aspect c'est le fait que les gens refusent les mesures d'amnistie et un certain nombre des groupes de parole qui ont eu lieu après la libération des prisonniers qui a eu lieu en 2006 et la population critiquait ces mesures d'amnistie notamment en mettant en avant que ces mesures d'amnistie servaient les politiques où les gens ont au pouvoir mais ne servaient pas les petits ou la population et qu'il y avait une justice à deux vitesses où les petits avaient été sanctionnés et les organisateurs des crimes échappaient ou trouvaient les moyens d'échapper à la justice par rapport à la libération des prisonniers politiques ils disaient aussi que les prisonniers ont été libérés mais il n'y a eu aucune mesure d'accompagnement dans les communautés et que ça a créé des tensions entre les gens qui étaient restés sur les colites et les gens qui sont rentrés on avait une nuance par rapport à la question de l'amnistie notamment dans les zones où il y avait encore une présence ou une insécurité forte à ce moment c'était particulièrement les zones de Tibitoké et de Gubanza où la question de la sécurité primait très largement sur la question de la justice et pour eux l'amnistie c'était un moyen d'évoluer et de pacifier ou de calmer les tensions qui existaient au sein de leur communauté aussi parce que les communautés de Tibitoké et Gubanza avaient le sentiment qu'ils avaient été instrumentalisés plus fortement dans les violences et utilisés par les différents groupes armés et que du coup ils avaient aussi une responsabilité dans les crimes qui avaient été commis la troisième critique qui n'est pas très nouvelle par rapport à la justice c'est le manque d'indépendance de la justice c'est quelque chose qui est revenu très fortement sur l'idée que la justice est devenue l'instrument de l'Etat et au service du politique mais plus encore ce qui je pense est ressorti c'est le fait que la justice au service des gens qui ont le plus d'argent et que la population n'a pas confiance à la justice ils sont insatisfaits de la justice 70% des bourrondais sont insatisfaits par rapport à la justice mais en même temps que c'est vers les institutions judiciaires qui se tournent quand elles ont un conflit à gérer alors peut-être que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre espace ou peut-être que ça veut dire que ce rapport à l'institution judiciaire est plus complexe qu'on peut l'imaginer et que malgré les critiques il est quand même porteur d'un certain espoir donc face à cet idéal de justice en négatif donc un idéal de justice qui est décrit à travers ces défaillances les gens voient comme un modèle de justice les justes donc les personnes qui pendant le conflit ont pu s'opposer à la violence ont pu transcender les appartenances ethniques pour la population le modèle de justice y réside dans la figure de ces personnes qui ont su s'opposer à la violence vous savez quand on travaille on essaie de donner du sens à ce qu'on fait et donc j'avais lu à Burmins qui disait que quand une société fonctionne bien ses mouvements sa solidarité en général répond au dérèglement au dysfonctionnement au conflit la société est capable de gérer ses difficultés le deuxième la deuxième résistance par rapport au conflit c'est la justice et quand la justice ne peut plus répondre ou ne veut pas répondre ou ne sait pas répondre il reste des gens qui commettent des actes justes mais ces gens ne sont pas forcément des héros il ne faut pas les entendre comme des héros isolés il faut les entendre comme les derniers représentants de la raison du vivre ensemble donc ils ne sont pas si isolés que ça si j'étais chrétien je dirais ce sont les temples c'est eux les temples donc c'est vrai bien quand on parle des justes qu'on pense aussi que ce sont eux qui sont porteurs de l'institution et des promesses la roucha ou des promesses que une société se fait et donc voilà les actes justes c'est la promesse de l'avenir les contraintes à la sanction des crimes parce que même si les gens mettent en avant le fait que l'impunité est un facteur de nouvelle violence il y a un certain nombre d'obstacles qui font qu'il y a des réticences aujourd'hui à engager un processus judiciaire les individus ou les victimes ont peur des représailles je pense que dans les procès qu'il y a eu dans le passé et pas forcément de protection des témoins et des victimes et donc il y a eu des gens qui ont été qui ont été doublement victimes en portant plainte le deuxième point c'est la faiblesse de la justice par rapport aux politiques où les gens comme on l'a montré ont peu confiance dans l'institution judiciaire et donc ils ont le sentiment que la justice ne sera pas capable de faire face aux pressions des politiques c'est aussi renforcé par le fait que les hommes en armes disons justifient les crimes par une cause ou par une fonction et donc finalement on n'est pas répréhensible le dernier point c'est le marquage ethno-politique du traitement des crimes il y a des divisions assez nettes entre le CNDD le FNL et peut-être le Luprona sur le besoin de mettre en place un tribunal spécial mais au sein de la population aussi on peut voir des ruptures ou des divisions entre les populations où tout est fixé sur le besoin de justice ce qu'on a pu noter c'est que les populations où tout sont plus réticentes à la justice parce qu'ils ont le sentiment que la justice a toujours été en l'armée faveur et que l'institution judiciaire était principalement dominée par les dossiers et donc cette justice est partielle et demeure partielle malgré les soucis de rééquilibrage et aussi qu'ils ont été victimes et principalement victimes en 65 et en 72 et que c'est des crimes anciens qu'on ne sait pas où se trouvent les corps que les preuves ont été disséminées et que donc ce sera difficile de juger ces crimes-là les propos qu'on a pu recueillir auprès de la population interrogent sur les lieux de justice parce qu'aujourd'hui les gens disent effectivement on a besoin de justice que c'est important pour la société mais que les lieux qui existent ne sont pas les gens n'ont pas confiance ou ce ne sont pas des lieux qui se jugent impartiaux ou qui sont réconfortants comment répondre à cette absence de lieu il s'est dégagé deux niveaux de justice où la population demandait qu'au niveau national une justice pour sanctionner et pour dissuader et un autre aspect qui est une justice de proximité pour réconcilier et apaiser c'est justice pour sanctionner et dissuader sur le court terme les gens et les consultations nationales sur le court terme les gens demandent un tribunal mixte parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui les juges nationaux n'ont pas la possibilité de pouvoir juger de manière impartiale et sur le long terme ils demandent le renforcement de l'appareil judiciaire pour l'idée et la question de la lutte contre la corruption et la nécessité de sanctionner les juges qui sont défaillants une justice exemplaire qui se ferait pour les crimes introspectifs ou commanditaires une justice sur le court terme et dans un temps plus long donner aux tribunaux nationaux les garanties d'indépendance et puis lutter contre la corruption pour restaurer ses fonctions de protection et juger dans l'avenir ces crimes l'autre aspect c'est la justice pour réconcilier et apaiser comme je disais là qui peut prendre le cadre des tribunaux de résidence mais pas forcément je pense que la population a fait référence à un ensemble d'autres acteurs qui interviennent dans la justice que ce soit les bachers d'entail ou aussi les autorités politiques administratives qui pour l'instant sont aussi des acteurs de la gestion au quotidien des conflits ou des acteurs de la société civile pour l'instant pour l'instant le modèle de justice qui existe au niveau local ne semble pas être un modèle satisfaisant il y a quelques aspects qui nous semblaient importants pour aider à réfléchir à repenser à renforcer la justice de proximité c'est d'une part cet idéal de justice qu'est-ce que les justes représentent pour la population et comment les valeurs portées par ces personnes-là peuvent servir à reconstruire la confiance dans l'institution judiciaire et des pratiques existantes les pratiques de conciliation et de réparation sur la question de la réparation je voulais juste mettre en avant que bien qu'il n'y ait pas eu de jugement bien qu'il n'y a pas bien qu'on l'État ne soit pas intervenu les populations se sont organisées pour offrir des réparations par exemple aux rapatriés ou aux déplacés où les auteurs des crimes viennent par exemple apporter leur appui physique aux victimes ou viennent aussi les réparer matériellement en tout cas la question qui est posée là aussi à travers ce travail de mémorialisation au-delà du travail que les individus vont fournir au-delà du travail des tribunaux au-delà du travail des chercheurs évidemment on pense au rôle de l'institution on pense au rôle de l'État or finalement si on regarde les contextes de crise et encore les exposés de ce matin nous l'ont déjà montré il y a une très forte personnalisation des institutions dans une période de crise et dans la mesure où une crise marque un déficit de confiance entre les individus il est souvent aussi accompagné d'un déficit de confiance dans les institutions aujourd'hui un des grands enjeux sans doute de la justice transitionnelle va être aussi de renforcer le rétablissement de cette confiance dans l'institution et notamment dans l'institution judiciaire comment on peut oeuvrer à la restauration de cette confiance dans les institutions et notamment pour l'institution judiciaire parler de la mémoire je me suis souvenu du mot se souvenir en anglais c'est remember et en français on disait autrefois pour se souvenir on disait se remembrer oui enfin j'y vois une allusion ça vous fait rire mais je ne pensais pas à ça le roman c'est la constitution d'un corps alors on faisait ici allusion je ne sais pas si vous vous souvenez vous avez vu le film ce matin vous avez vu un jeune homme qui reniait sa mère parce que on lui avait menti je ne sais pas si vous avez vu l'opération l'institutionnalisation qui se passe dans un premier temps il renie sa mère donc il se coupe de son origine dans un deuxième temps il met un petit bandeau il prend la lance et il s'institue enfin en tout cas il s'affilie à un mouvement un mouvement de rebelle un mouvement de combattance ça pour moi c'est une institutionnalisation évidemment ce n'est pas du côté de l'État c'est du côté des ennemis de l'État ou des agressés mais il y a une vraie opération de filiation et la preuve et la preuve qu'il y a une vraie filiation c'est que quand la guerre est finie ce n'est pas du tout évident pour lui de revenir de rentrer dans une autre filiation qui serait celle de l'État ou de sa famille la preuve tous les efforts et les millions qu'on met pour que les anciens combattants se réintègrent dans la société donc à l'envers la fonction du droit c'est notamment que vous affiliez à l'État pas seulement à l'État à l'État qui vous donne un nom qui est reconnaissant à la famille à votre famille donc la filiation à l'État ce mécanisme-là est fondamental on parlait de proximité ce matin c'est aussi une de nos obsessions à l'ACN c'est une obsession aussi c'est de vraiment mesurer si cette filiation existe alors il y a la filiation dont je parle mais il y en a bien comme on a beaucoup parlé du temps et du droit j'avais envie d'un peu développer ce concept-là ce que dit le philosophe c'est que le temps et le droit sont intimement liés qu'il y a un rapport dialectique entre le temps et le droit qui est vraiment important je prends un exemple tout simple ça vaut pour la confiance en la justice mais ça vaut pour la confiance entre les hommes pour qu'il y ait une créance pour que vous acceptiez de faire crédit à quelqu'un il faut que vous pensiez que demain existe pour que demain existe il faut qu'il ait été construit demain c'est une culture c'est pas une invention physique la créance crée le temps mais le temps s'il n'existe pas ne permet pas la créance petit exemple entre le temps et le droit les accords d'Agocia alors là on est tout à fait ailleurs mais on est aussi dans une énorme quelque chose d'énorme c'est que tout d'un coup on s'inscrit dans un horizon dans un futur et c'est la constitution qui le scelle cet avenir en tout cas qui le dessine et donc là c'est par rapport au Burundi je pense que c'est l'écriture de l'avenir le rapport entre le droit et le temps au Burundi comporte quelque chose d'assez majeur à travers cette constitution et ses accords puisque ce sont des accords c'est donc un dessin commun dans ces accords il y a aussi la justice la conscience de vérité le tribunal spécial donc on ne parle pas que de l'avenir mais on veut aussi parler du passé parce que effectivement comme disait Ennery si le passé n'est pas à libérer ou s'il ne passe pas l'avenir ne sera pas possible donc ces accords ont aussi convenu de traiter du passé c'est, je vous ai parlé ce matin de la naissance de la démocratie de la naissance du théâtre concomitante et de la naissance de la justice j'avais gardé la justice pour cet après-midi le mythe pourquoi je parle d'un mythe c'est que quand on s'entend tous parler on est dans la diversité on est vraiment dans une diversité énorme de solutions mémoire, justice, commémoration on essaie de gérer tout le monde essaie de gérer le passé par de multiples modes et peut-être que des difficultés aujourd'hui de notre époque c'est de c'est de retrouver de retrouver quelque part un fondement à toutes ces toutes ces solutions multiples alors en Grèce antique il y a eu un moment politique très important Échil a écrit une tragédie qui s'appelle les Héménides les Héménides c'est un débat politique majeur entre Athéna et les Hérénies alors Athéna c'est la déesse connue et les Hérénies ce sont les déesses de la vengeance voilà pourquoi je parle de la gestion du passé par les accords d'Arusha c'est que les Hérénies c'est que les Hérénies sont les déesses qui garantissent une justice qui est celle de la vengeance donc contrairement à ce qu'on pourrait penser la vengeance dans ce mythe en tout cas est considérée comme une institution au moins il y a une justice c'est bien de cette vengeance là que nous essayons de sortir aujourd'hui à l'époque c'était le projet politique d'Athéna que de vouloir sortir de ce mécanisme de vengeance pourquoi ? parce qu'au bout du compte quand vous vous vengez vous n'êtes jamais que le dernier de la chaîne d'une vengeance à l'infini qui vous ramène au tout début au premier crime et donc vous êtes prisonnier du passé si vous voulez écrire votre avenir il faut qu'à un moment donné le passé rupture avec ce passé et ce qu'Athéna propose aux Hérénies c'est qu'il y a un autre système de justice et ce système de justice pour autant qu'il soit rigoureux respectable je crois que c'était le mot ce système de justice c'est quelque part déjà détacher la victime de cette obligation de se venger donc c'est déjà la mettre à distance début d'un chemin qui pourrait être celui un jour pardon c'est son droit mais en tout cas c'est déjà un premier état qui la sort du présent de sa vengeance les hérénies sont pas d'accord avec cette idée de renoncer à être dangereux ils sont pas d'accord avec l'idée que ce soit un juge tiers qui à qui on fasse confiance à qui on délègue la justice et donc il y a un débat politique qui s'engage entre les hérénies et Athéna et finalement Athéna gagnait la partie gagnait la partie en parvenant à innocenter au reste qui devait se venger de l'Église et de l'Église qui devait se venger de l'Église donc ce moment où s'invente la justice faite par des tiers dont le mythe est considéré comme fondamental alors revenons à notre justice à nous c'est la justice c'est la même quelque part c'est celle qui a été fondée la justice qui est faite par des tiers donc pour moi quel que soit le système qu'on va quels que soient les systèmes qu'on utilise cette fonction de tiers elle est absolument indispensable qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient bourrondés ce n'est pas vraiment un problème comme si qu'ils soient vraiment des tiers c'est-à-dire des gens à qui toutes les victimes délèguent vraiment le jugement alors là on parle d'une justice assez classique vous allez me dire oui mais repensons encore à la fonction de cette justice-là le juge n'est pas seulement celui qui punit le juge c'est celui qui rappelle s'il le sait s'il le sait il ne le sait pas toujours qui rappelle les fondements de vivre ensemble et qui quelque part il n'est pas responsabilisant l'auteur du crime qu'il a commis le réinsère dans l'ordre du vivant et donc il ne faut pas voir non plus dans la justice classique une justice uniquement punitive c'est hélas ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui c'est pour ça qu'on cherche beaucoup d'autres solutions mais sa fonction n'est pas certainement pas d'abord punitive elle est aussi punitive elle est responsabilisante et c'est vrai qu'aujourd'hui les juges perdent cette idée-là le tarif du côté des peines il y a peut-être aussi des peines qui sont plus responsabilisantes plus humanisantes et donc j'en arrive alors à je fais un saut pour ne pas être trop long sur la fonction même des institutions en l'occurrence la justice ici elle réhumanise à la fois la victime et l'auteur du crime en les séparant de ce qui s'est passé par sa fonction entière mais c'est peut-être la fonction de toutes les institutions que d'humaniser et je terminerai là encore en citant celle dernière que je citerai en citant Lacan qui dit qu'il n'y a pas de sujet non pas de sujet de l'ordre qui ne soit institué et pour moi c'est là que les enjeux se trouvent une justice qui n'est pas capable de l'instituer ou de réinstituer n'a pas de sens je pense qu'elle ne peut le faire qu'avec des tiers une institution qui n'est pas proche et qui n'affilie pas que ce soit l'éducation ou que ce soit la famille qui n'affilie pas les êtres n'est pas une institution donc quand on travaille pour renforcer les institutions je pense qu'il ne faut pas oublier cet élément fondateur du sujet la famille vous allez Sous-titrage Société Radio-Canada